Les municipalités jouent un rôle essentiel dans la transition. Beaucoup se sont engagés sur cette voie. Plus de 200 communes allemandes sont autonomes sur le plan énergétique. Bordes Holm en a fait son objectif. En 1991, on a été l'une des premières communes de la région à se réapproprier son réseau électrique. On a dû batailler dur pour y arriver. Il a fallu faire face aux tarifs excessifs et aux attaques massives. On soutient les particuliers qui installent des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison, qui construisent des éoliennes ou qui achètent une voiture électrique. On leur verse 2000 euros ou 100 euros pour un vélo électrique ou de l'électroménager à faible consommation. On accorde ces aides depuis qu'on a repris le réseau électrique. Ce serait bien de trouver un endroit où installer un gazomètre pour ajouter une troisième centrale de production combinée de chaleur et d'électricité. A l'avenir, on aimerait produire notre énergie sur place et devenir autosuffisant en utilisant des batteries de stockage, des digesteurs de biogaz et un réseau intelligent. Ça nous permettrait d'être indépendants. L'avantage, quand on a son propre réseau, c'est que la création de richesses reste dans la région. On ne délocalise pas. C'est un point essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada